Avant ça nous devons d'abord éclaircir un point qui est très important que Monsef Zenati a essayé de tromper les gens, n'est-ce pas dans sa vidéo ? Je ne sais pas si c'est par ignorance, de sa part ou par passion. De son discours il en ressort que lorsque le sujet il y a une divergence, on ne doit pas réprimander les autres. Et il ne suffit pas qu'un hadith soit authentifié par un savant ou par des savants pour qu'il soit pris comme argument. Nous disons Ce sont les règles des gens des bid'a. Vous savez pourquoi ils viennent avec ce genre de règles là ? C'est parce qu'ils veulent quoi ? Ils veulent prendre la divergence comme étant une preuve pour pouvoir faire leurs innovations. Ou bien ce qu'ils veulent. Sans que quelqu'un ne vienne dire ça c'est haram. Mais malheureusement ça ne passera pas. Ça ne passe pas. Car le Coran ne nous a pas renvoyé à la divergence lorsqu'il y a une divergence. Ah non ! Le Coran ne nous dit pas lorsque vous discutez ou bien lorsque vous divergez, laissez chacun prendre ce qu'il voit de bon. Ou bien que chacun choisisse son avis parce qu'il y a une divergence. Et ça c'est souvent pour fuir le débat. C'est lorsqu'on sait qu'on n'a pas d'argument, on est faible, il n'y a pas d'argument. C'est pourquoi on vient maintenant renvoyer les gens à la divergence. Allah nous dit clairement dans le Coran. Surat 4, verset 59. Surat 4, verset 59. Elle est plus que clair. Si vous discutez ou bien si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. C'est plus que clair. Donc si on diverge, on revient aux preuves. Tu dis qu'il y a un hadith authentique sur la question. Ou bien tu dis pardon qu'il n'y a aucun hadith authentique sur la question. On dit ok, viens on s'assoit. On ouvre les livres. On regarde par rapport au Coran des gens des hadiths. Et on voit est-ce que ce que toi tu es en train de dire est vraiment vrai ou pas. Est-ce que c'est vrai ou pas. C'est pas tout de dire non il y a divergence. Il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Tous les hadiths sont faibles. Mais non, je crois que les savants n'ont pas traité cette question-là depuis. Et ici j'aimerais que les musulmans sachent. Une chose qui est importante ici. C'est que c'est pas toute divergence. Il n'y a que les musulmans sachent ici. Que c'est pas toute divergence qui est prise en considération les frères. C'est pourquoi les savantes disent. Donc c'est pas à chaque fois que quelqu'un va venir vous dire. Non il y a divergence. Donc il faut respecter les avis des autres. Non. Lorsque nous avons des textes clairs sur la question. Et c'est obligatoire à tout musulman de suivre le texte clair. Ou le texte. Même si tel ou tel savant dit cela. Ça c'est important de comprendre ça les frères. C'est pourquoi l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait ? L'imam Ahmed disait C'est-à-dire les arguments se trouvent dans les textes. Et les quatre imams ils ont été clairs. Les paroles des quatre imams sont plus que claires sur le fait de revenir toujours aux preuves. C'est pourquoi les savant même fait des verres là. Hein ? Qui sont vraiment très beaux là. Hein ? Ils disent quoi ? Est-ce que l'imam ? Le m'am ? à l'âme d'âme c'est les 4 imams l'imam Abou Hanif a dit ne convient pas celui qui est musulman de prendre mes paroles tant qu'il ne présente pas ce bien tant qu'il ne pèse pas ça sur les hadiths et le livre d'Allah le Coran ils disent qu'est-ce qu'il a dit il dit toute personne on peut prendre sa parole et on peut rejeter sauf le prophète Mohamed le prophète Mohamed c'est la seule personne dont on ne peut pas rejeter sa parole on ne dit pas non à la parole du prophète le prophète dit non je ne fais pas l'imam Shafi'i il a dit quoi il dit si vous voyez ma parole qui contribue à ce que j'ai rapporté des paroles du prophète il dit prenez ma parole j'étais sur le mur l'imam Ahmed a dit n'écrivez pas tout ce que je vous dis ou bien n'écrivez pas ce que je vous dis là mais le has l'origine dans ça c'est qu'il faut chercher chercher le dalil la preuve et ça c'est plus que clair regardez comment ces savants nous ont éduqués subhanallah ils nous ont éduqués et après tu vois les gens qui viennent ils veulent faire quoi ? le fanatisme donc cette méthodologie là qui veut qu'on doit renvoyer les gens à la divergence ça c'est une fausse méthodologie et c'est parce qu'on sent qu'on est faible qu'on n'a pas d'argument c'est pourquoi on dit aux gens non il y a divergence on veut fuir par la divergence donc tu ne peux plus venir dire que quelque chose est haram il va te dire non il y a divergence c'est quoi c'est ça ? donc cette méthodologie de renvoyer toujours les gens c'est une fausse méthodologie de renvoyer toujours les gens à la divergence pourquoi ? parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va venir te dire que ça c'est halal ou bien ça c'est haram donc si on fonctionne avec cette règle là les gens des bid'a' c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ne peux plus venir dire que quelque chose est haram tu peux venir dire que quelque chose est bid'a' pourquoi ? parce qu'il va te dire il y a divergence on va tout permettre dans la religion parce que quelqu'un peut venir maintenant il dit ok vous savez qu'il est permis de vendre le vin aux mécréants dans une terre de guerre pourquoi ? parce que non c'est l'avis d'Imam Abu Hanifa et bien l'autre va venir il va dire la masturbation illicite en islam parce que l'Imam Shaoukani a dit une autre personne vient il va dire le riba est permis avec les banques pourquoi ? parce qu'Ibn Hazm a dit que le riba et bien l'intérêt usurère c'est quoi ? c'est restreint c'est moi aussi chose que j'ai cité dans le hadith une autre personne va venir il va venir dire il est permis d'épouser ta fille par exemple si tu fais une fille dans la fornication qu'elle nous en préserve il va venir te dire non mais il est permis d'épouser cette fille là pourquoi ? parce que Shara'an en vérité c'est pas ta fille dans la législation islamique et parce que c'est l'avis de certains savants et je veux même aller plus loin quelqu'un pourra venir même nous dire si on regarde le mazard des Hanafiyas on dira que la bière et le whisky illicite en islam parce qu'en réalité c'est quoi ? le whisky ça a été fait de quoi ? de la pomme ça n'a pas été fait du raisin etc une autre personne viendrait elle va dire non mais on peut même faire les ablutions avec le fanta parce qu'il y a des savants qui ont dit ça c'est quoi cette méthodologie c'est quoi c'est ça ? ça c'est quoi ? donc cette méthodologie là c'est une fausse méthodologie et c'est parce que je n'ai pas envie de citer les choses ici j'en passe donc pour dire ici que renvoyer les gens à chaque fois à une divergence ou bien au point où on ne peut plus venir réprimander quelqu'un parce que c'est ça qui ressort de la vidéo de Monsef Zenati quand tu viens tu dis non c'est pas catégorique c'est discutable ça veut dire quoi ? tu veux nous faire croire qu'il y a une divergence et pour nous dire que comme il y a une divergence ici ne venez pas dire aux autres qu'ils sont en train d'écouter la musique ou bien qu'ils veulent écouter la musique que c'est haram ou bien que c'est non ça c'est barbe ça alors le sujet il est long parce que si je commence à détailler cette question de divergence là comment on doit se comporter à la divergence qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à la divergence et tout je pense qu'on ne rentrera pas dans notre sujet alors cette question là alhamdulillah j'ai traité ça lorsque j'ai fait la mise en garde contre Mohamed Bajrofil une mise en garde de près des 13 parties pour ceux qui veulent bien en profiter ils peuvent retenir dans cette mise en garde là j'ai bien détaillé cette question de divergence comment on doit se comporter etc. etc. pourquoi ? parce que même Mohamed Bajrofil aussi il revient avec cette règle là que comme tant qu'il y a une divergence sur la question donc chacun peut chacun choisit les avis qu'il veut l'essentiel qu'il soit heureux c'est des quoi ? c'est des choses qui sont bâtes et tous les gens des bid'a' ils viennent avec cette même règle là pourquoi ? parce qu'en fait ils veulent quoi ? ils veulent qu'on les laisse faire leurs innovations faire ce qu'ils veulent donc ils viennent pour vous c'est caché derrière la divergence donc je ne peux plus dire à quelqu'un haram non oh il y a divergence dès que tu vas dire c'est ma haram oh non il y a divergence c'est quoi c'est ça ? il faut faire très attention les frères et il y a des livres qui ont été écrits sur la question de la divergence comment on doit se comporter le Cheikh Al-Islam il a un très bon livre qu'il a écrit sur la divergence qu'il a nommé un très bon livre si vous allez dans ce livre là vous allez beaucoup profiter concernant la divergence les causes de la divergence comment les savons qu'est-ce qu'il y a en France que les savons divergent etc. et vous allez vraiment avoir beaucoup de profits dans ce livre donc quant à cette parole qu'on entend les gens dire aujourd'hui c'est-à-dire on ne peut pas venir dire il n'y a pas de réprimande dans des questions des divergences non sinon comme je vous ai dit là on va venir tout permettre tu vas trouver un savant qui a dit on dit plutôt il n'y a pas de réprimande dans des questions des jtihades donc des efforts de raisonnement mais lorsque nous avions un texte nous avons un texte qui est clair sur la question on doit venir réprimander même s'il y a tel savon qui a dit on dit oui mais le texte est si interdit et on doit suivre le dalil alors quant à la règle de Monsef Zénati qu'il n'a pas bien expliqué aux gens cette règle d'abord il a mal traduit la règle parce que comment est-ce qu'il a traduit il dit si la preuve est discutable alors elle ne peut plus être prise comme argument on ne peut plus prendre ça comme argument traduire la règle de cette manière c'est-à-dire si la preuve est discutable on ne peut plus prendre ça comme argument traduire la règle de cette manière ce n'est pas correct et en plus ne pas bien l'expliquer c'est encore pire alors ce que tu écoutes la manière dont Monsef Zénati ramène la règle tu comprends quoi que ne peut être considéré comme argument qu'une preuve dont tous les savants sont unanimes et donc qui n'est pas discutable mais tant que l'argument est discutable c'est-à-dire que les savants divergent sur cette preuve on ne peut pas prendre ça comme argument mais ça c'est bâle-t-il ça aucun savant n'a dit cela alors et si on prend la manière dont Monsef Zénati a traduit la règle mais je pense qu'il sera d'abord le premier dans lequel on va ce sera lui le premier dans lequel on va appliquer cette règle-là car tous les arguments que Monsef Zénati a apporté dans sa vidéo pour prouver pour justifier injustement le caractère de la musique ou bien les instruments musiques et musicaux tous ces arguments sont discutables rien n'est catégorique dans ce qu'il a apporté soit au niveau de la chaîne de transmission soit au niveau du contenu ou des deux rien n'est catégorique donc toi même si on applique la règle que tu amènes maintenant tu veux faire comprendre aux gens la règle si on applique ça on va d'abord appliquer ça sur toi même tous les arguments qu'il a apporté je dis bien tous les arguments aucun argument il n'est catégorique tout est discutable donc si on applique cette règle-là on dira Monsef Zénati que tous tes arguments tous les arguments que tu as apporté là aucun d'eux ne peut être pris en considération comme argument pourquoi ? parce que tout est discutable mais nous disons non c'est pas ça la règle c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la règle alors c'est quoi l'explication de cette règle-là je demande votre attention ici parce que ce que je vais expliquer tout de suite là c'est très important et ça va beaucoup vous aider dans votre religion les textes dans la législation islamique sont de trois types tous les textes ne sortent pas de ces trois types nous avons ce qu'on appelle des textes qui sont nous avons des textes qui sont clairs des textes qui sont clairs c'est-à-dire qu'ils ne comportent un texte clair c'est un texte qui est c'est-à-dire que c'est un texte qui ne comporte qu'un seul sens c'est-à-dire qu'on ne peut comprendre qu'un seul sens de ce texte-là on dit que c'est un texte qui est clair deuxièmement nous avons un texte qui est le texte qui est apparent le texte qui est apparent c'est un texte n'est-ce pas qui comporte deux sens ou plusieurs sens mais dont un des sens est plus proche ou il y a un des sens qui prédomine sur les autres ici on dit que le texte il est apparent donc le texte qui prédomine on dit c'est ça le texte c'est ça le Zohir du texte ensuite nous avons le texte qui est c'est-à-dire c'est un texte qui n'est pas clair il est hypothétique c'est-à-dire que nous avons plusieurs hypothèses dans ce texte et toutes les hypothèses se valent c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici un sens il n'y a pas un sens dans le texte qui prévaut sur les autres c'est dans ce texte-là que la règle de l'imam Shafi'i s'applique donc cette règle-là est en rapport avec les dalaïdes des nussous c'est-à-dire les indications des textes le sens des textes c'est pas en rapport avec le fait qu'on débattre sur un hadith est-ce qu'il est authentique ou il n'est pas authentique non je vais être un peu plus clair le premier texte on a dit c'est le texte qui est clair c'est-à-dire c'est le texte qui ne comporte il ne comporte qu'un seul sens on ne peut comprendre que ça du texte et c'est le texte le plus fort d'ailleurs ensuite nous avons le texte apparent et enfin nous avons le texte quoi nous avons le texte hypothétique c'est-à-dire qu'il y a plusieurs hypothèses alors si le texte clair semble se contrédire j'ai dit bien semble se contrédire parce que la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine si le texte clair semble se contrédire avec un texte apparent ici on fait précéder le texte clair sur le texte apparent et donc on doit comprendre le texte apparent à la lumière du texte clair si le texte apparent semble se contrédire avec le texte qui comporte plusieurs hypothèses ici là le texte qui comporte plusieurs hypothèses n'est-ce pas ou bien le texte apparent on va faire précéder le texte apparent sur le texte qui comporte plusieurs hypothèses Et donc, on va comprendre le texte qui comporte plusieurs hypothèses à la lumière du texte apparent. Waha, Kaza. Maintenant, quand on a un texte qui comporte plusieurs hypothèses, c'est-à-dire on peut comprendre ça du texte, on peut comprendre ça du texte, on peut aussi comprendre ça du texte, Jade, et toutes les hypothèses se valent. Ici, celui qui viendra faire prévaloir une des hypothèses sur les autres, il doit ramener des preuves. Soit des preuves du même texte, ou des preuves de la langue arabe, ou des preuves parmi les Kawaïdes, ou des preuves dans d'autres textes. Al-Muhim, il doit apporter des preuves pour venir faire prévaloir son hypothèse sur les autres. Alors, s'il n'y a aucune preuve qui vient faire prévaloir une hypothèse sur l'autre, ici nous disons, Ad-Dalil, izatatorraqaylehilihtimal, saqatabihilistidlal. La preuve, lorsqu'elle comporte plusieurs hypothèses, l'argumentation de ce texte-là, ou de ce Dalil, ou de cette preuve-là, tombe. On ne peut plus s'argumenter de ce texte-là sur la question, il faut bien comprendre. Sur la question, cela ne veut pas dire que ce texte n'est plus un argument. Non, c'est un argument, il reste toujours un argument. Mais par rapport à la question, il ne peut plus être pris comme argument. Est-ce que vous suivez ? Donc, ça, c'est ça, c'est ça la règle. La règle ici, elle a un rapport avec les sens du texte, la compréhension du texte. Donc, comme ici on voit qu'il y a trop d'hypothèses dans le texte, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, ici on ne peut pas prendre le risque de faire prévaloir une hypothèse sur l'autre, sans argument. C'est ça la compréhension et la règle. Et aussi, je rappelle, quelque chose qui est important ici, c'est que ce n'est pas toute hypothèse qui est considérée ici. Parce que le Cheikh Moukbil, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, si on prend cette règle-là, il dit, mais on va rejeter beaucoup de textes dans l'islam. Mais les savants avaient déjà répondu à cela. Les savants, le Cheikh Moukbil, le Cheikh Moukbil, le Cheikh Moukbil et bien d'autres, ils ont dit que l'hypothèse qui est prise en considération, c'est l'hypothèse qui est forte. Ce n'est pas toute hypothèse. Non, c'est l'hypothèse qui est forte. Donc, l'hypothèse qui est faible n'est pas prise en considération ici. Jade ? Parce qu'il n'y a aucun texte, même le texte clair, sans qu'on ne puisse apporter une hypothèse dans ce texte-là. Je vous donne un exemple. Le prophète a par exemple dit que celui qui mange la viande de chameau, qu'il refasse les ablutions. Le hadith est un sahih muslim. Quelqu'un peut venir et apporter une hypothèse ici ? Il dit non. Il dit, le prophète Mohamed a dit ça. Pourquoi ? Il dit, parce qu'ils étaient assis, en fait. Il était assis, il mangeait avec des compagnons. Il n'y a qu'un qui a fait un paix. Et le prophète a eu honte de lui dire d'aller faire les ablutions devant les gens. Donc, le prophète a seulement dit, celui qui a mangé la viande de chameau, qu'il refasse les ablutions. Puisqu'ils étaient en train de manger la viande de chameau, ils étaient tous à table. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une hypothèse, oui ou non ? C'est une hypothèse. Mais est-ce que c'est une hypothèse qui tient ? Est-ce que cette hypothèse-là tient ici ? On dit non. Ça, c'est une hypothèse qui est faible, qui est deif. Pourquoi ? Parce qu'elle est loin du texte. Bien que certains rapportent cette histoire-là, ou bien cette chose-là, comme étant un hadith, mais ça, c'est deif. Là, c'est ça ou là, c'est bon. Alors, si, par exemple, toi et moi, on dit vers sur l'authenticité d'un hadith ou d'un texte. Moi, je dis que le texte, il est faible. Toi, tu dis que le texte, il est authentique. Est-ce que moi, ici, je dois venir utiliser cette règle-là ? Et toi, tu dis que le texte est authentique. Moi, je dis qu'il est faible. Alors, on vient au débat. Maintenant, moi, je viens, je dis, le texte, s'il y a des hypothèses dans le texte, l'argumentation tombe. Est-ce que je dois m'argumenter de cette règle-là ? Non, pas du tout. Parce que cette règle-là n'a pas de rapport ici. Cette règle-là, elle a un rapport avec quoi ? Ici, elle a un rapport avec quoi ? Avec les sens, bien la compréhension d'un texte. Dans lequel il rentre à l'intérieur des hypothèses. Ce n'est pas sur le fait que non, tout le monde diverge sur un hadith, tu viens, tu amènes la règle. Qui t'a possédé dans ça ? Donc, si on diverge sur le temps du fait d'un hadith, moi, je ne dois pas venir, je ne dois pas porter cette règle-là. Car notre divergence n'est pas sur la compréhension du texte, mais plutôt sur l'authenticité du texte. Si on diverge sur la compréhension du texte, oui, et que moi, par exemple, j'apporte une compréhension, ou j'apporte une hypothèse qui est probable, j'apporte une hypothèse, par exemple, toi aussi, tu apportes ton hypothèse, et que tous les deux, ou toutes les deux hypothèses sont probables, et il n'y a aucun d'anime qui vient soutenir, ou bien qui vient faire prévaloir l'hypothèse de l'un ou de l'autre, à ce moment, oui, on peut appliquer la règle. Donc, il ne faut pas venir tromper les gens comme ça. Tout simplement parce qu'on veut fuir le débat, on sent qu'on n'a pas d'argument, on vient avec une règle et on traduit mal, on veut faire expliquer, on veut faire comprendre aux gens une chose qui n'est même pas, qui est complètement barrée. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire quoi ? On veut dire aux gens, en fait, que comme il y a divergence, en fait, c'est pour vous faire quoi ? Quand il a mené cette règle-là, que si la preuve, elle est discutable, elle ne peut plus être prise en considération. Ou bien, on ne peut plus prendre ça comme dali, comme preuve. C'est pour vous faire comprendre, en fait, quoi ? Que comme il y a divergence, ou bien, parce que lui, il a voulu faire comprendre qu'il y a une divergence, que comme il y a une divergence ici, bon, donc ça veut dire que c'est discutable, donc on ne peut plus prendre ça comme argument. Mais qui est à précéder dans cette démarche-là, dans cette manière de s'argumenter ? Les savants n'ont cessé de diverger sur les hadiths, sur les authenticités des hadiths. Les savants n'ont cessé de diverger sur des questions de jurisprudence. On n'a jamais vu quelqu'un qui est venu qui peut dire que non, lorsqu'il y a une divergence, il vient avec la règle, il dit, comme il y a divergence ici, donc ici, là, c'est discutable. Et comme c'est discutable, ce ne sont plus des arguments. C'est quoi, c'est ça ? C'est quel genre de démarche, c'est ça ?